Coucou ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série où je te parle de mon addiction au cannabis Alors si c'est la première vidéo que tu vois de cette série, je t'invite vivement à regarder les vidéos précédentes parce que je te raconte en fait mon expérience avec le cannabis de façon plus ou moins chronologique et c'est divisé par thème Donc voilà, je te laisse le lien dans la description si ça t'intéresse On en est dans cette vidéo à 68 jours je crois d'arrêt Je suis presque à 70 jours d'arrêt de cannabis, je suis très contente Ça fait longtemps que j'ai pas filmé du coup ça me fait un peu bizarre de dire ça parce que la dernière fois que j'avais filmé une vidéo là-dessus ça faisait genre 18 jours que j'avais arrêté donc ça fait un moment, bref Tout ça pour dire que je suis extrêmement contente du coup de te faire cette vidéo Et aujourd'hui on va parler du coup du rapport en fait avec la nourriture, de l'alimentation et notamment des troubles du comportement alimentaire Je t'avais déjà fait une vidéo où je te parlais de mes anciens troubles du comportement alimentaire notamment des épisodes boulimiques que j'ai pu avoir dans ma vie Et en fait cette vidéo ça va être une sorte de, comment dire, ouais ça va compléter en fait la vidéo où je parle des troubles du comportement alimentaire Pourquoi ? Parce que ce que j'avais pas pu approfondir dans cette vidéo là c'était la dimension de ces troubles là par rapport au fait de consommer du cannabis Parce qu'il faut savoir en fait que même si avant de fumer du cannabis j'avais déjà un rapport à la nourriture extrêmement compliqué je me faisais déjà vomir à cette époque là, pas pour les mêmes raisons, pas de la même manière mais c'était déjà quelque chose que je faisais de façon un petit peu trop régulière et ben quand j'ai commencé à fumer ça s'est carrément empiré je pense que je t'apprends rien si je te dis que quand tu consommes du cannabis très souvent ta défense va t'être accompagnée d'une extrême énorme gigantesque faim évidemment ça va varier d'une personne à l'autre mais habituellement quand tu fumes un joint au bout de quelques minutes voire une heure voire deux tu peux commencer à ressentir une très très grosse dalle et à nouveau ça dépend des personnes mais très souvent lorsque tu as cet épisode d'extrême faim t'as pas envie de manger des légumes ou une salade tu vois non t'as envie de manger une pizza suivie d'un plat de pâtes, suivie d'un dessert, suivie d'un... enfin tu vois ce que je veux dire c'est vraiment genre le... tout ce qui est bien riche tu vois que ce soit en sel, en gras, en sucre, peu importe mais des trucs extrêmement riches genre moi je sais que personnellement quand j'avais la fonce dalle mais alors je pouvais bouffer des trucs que quand j'étais clean je ne pouvais même pas les voir en peinture tellement ça me gavait, tellement c'était écœurant de sucre ou écœurant de gras alors que putain quand même moi je suis quelqu'un qui pourtant aime bien ça tu vois genre en termes de malbouffe on va dire je suis assez bien placée mais même en étant clean il y avait des trucs que je ne pouvais pas manger parce que je les trouvais vraiment abusément trop gras, trop sucré ou trop salé et pourtant quand j'étais défoncée mais c'était que ça dont j'avais envie et pas seulement que ça mais ça en très grande quantité en fait bref comme tout le monde voilà j'ai pu faire l'expérience de ce moment là et c'est un moment qui vient quasi systématiquement après ça dépend parce que quand tu commences à fumer très régulièrement et que tu commences à développer une sorte de résistance au cannabis tu dérègle ton appétit et tu ressens plus trop la fonce dalle mais ça on va y venir bref donc tout ça pour dire que du coup en tout cas dans mes débuts, dans les premiers mois quand je fumais bah à chaque fois que je fumais j'avais très envie de manger et vu que comme tu le sais peut-être si t'as vu mon ancienne vidéo là-dessus bah j'avais déjà un rapport à la nourriture compliquée et que j'avais déjà une sorte de prédisposition à faire de la boulimie bah tu t'imagines bien que ça n'a pas du tout arrangé les choses ce qui s'est passé c'est qu'en fait quand j'ai commencé à fumer beaucoup plus régulièrement de façon quasi quotidienne au début puis quotidiennement par la suite très vite j'ai commencé à dérégler mon cycle d'appétit dans la vidéo précédente je te parlais du dérèglement du cycle du sommeil et bah du coup c'est un peu similaire avec ce qui se passe avec la nourriture même si bah c'est pas du tout les mêmes cycles dans l'impact que ça a ça se ressemble en fait je déréglais mon sommeil de la même façon que je déréglais mon appétit tout simplement pourquoi ? tout simplement parce que quand tu commences au lever au matin quand tu viens de te réveiller à casser un cône alors que habituellement ce que tu fais c'est prendre un petit déj par exemple et bah forcément si tu fumes un joint dès le matin sans avoir mangé ton rapport à l'appétit n'est plus le même parce que du coup moi il fallait que j'attende que la fonce d'âle arrive chose qui arrivait au bout de disons 45 minutes pour moi perso 45 minutes une heure et donc déjà là ça déréglait quelque chose parce que l'appétit que je pouvais ressentir le matin au réveil bah il était coupé par le joint parce que forcément quand je fumais ça me donnait pas envie de bouffer juste après tu vois donc ça c'était déjà un des facteurs le truc c'est que si tu fumes extrêmement souvent comme moi à une certaine période et que tu laisses même pas le temps à la fonce d'âle d'arriver parce que tu enchaînes encore un joint derrière et bah là c'est encore plus compliqué parce que en fait je sais pas ce qu'il se passe je sais pas physiquement qu'est ce qu'il se passe je sais pas par rapport au THC tout ça qu'est ce que ça mais je sais que en tout cas quand j'enchaînais les joints je ne ressentais plus la faim j'avais plus faim je voulais plus manger et les seuls moments où je voulais manger c'était le soir quand voilà j'avais enchaîné cette défense là et que vu que j'avais très peu mangé dans la journée parce que je mangeais quand même il fallait quand même que genre je garde des mécanismes de survie on va dire donc je mangeais mais pas parce que j'avais faim juste parce que je savais qu'il fallait que je mange sauf que le soir bah vu que j'avais mangé si peu et pas du tout à des moments appropriés et que j'avais mangé mal aussi bah il y avait ce moment avant de me coucher où pendant la nuit on va dire genre vers minuit et demi une heure je commençais à avoir la grosse dalle sa maman je me levais et là j'allais qu'il est tout ce que je trouvais dans ma cuisine le problème c'est que bah dans ce moment là enfin je veux dire à minuit et demi tu vas pas te taper un plat de pâte quand t'habites avec des gens tu vois ce que je veux dire genre moi il y a ma mère qui habite avec moi j'étais pas complètement seule parce qu'il y avait aussi ma tante et du coup je pouvais pas commencer à me faire un cordon bleu végétarien et ce genre de truc tu vois ce que je veux dire donc fallait que je prenne ce qui était facile à manger rapide et accessible on va dire et donc je me retrouvais pendant une certaine période et qui a duré bien trop longtemps à tous les soirs me taper des monstres fonce dalle avant d'aller me coucher et en fait de bouffer des trucs qui étaient mais pas du tout appropriés qui étaient pas nutritifs qui étaient pas du tout équilibrés ça pouvait être je sais pas presque un paquet de toast entier que je m'envoie avec de la confiture et du chocolat par exemple ça pouvait être voilà un paquet de biscuits suivi d'autres biscuits suivi de... enfin bref ça pouvait être vraiment plein de trucs différents parfois j'achetais des trucs en magasin pour le moment où j'aurais ce moment de défonce en fait parce que par exemple je pouvais être au supermarché de pas avoir faim mais de prendre plein de trucs parce que je savais que le soir lorsque j'allais fumer mon dernier pet j'allais avoir envie de ce truc là bref et donc vraiment un cercle vicieux sans faim et c'était pas toujours le même schéma c'était pas toujours le soir et tout bien sûr des fois je me tapais des fonce dalle en pleine journée évidemment parce que je te rassure c'était pas tous les jours que je pouvais enchaîner autant de pets comme ça parce que j'avais comme tout le monde certaines responsabilités fallait quand même que je me rende à certains endroits que je vois parfois du monde et tout et donc bah parfois je laissais le temps à cette fonce dalle d'arriver et donc bah dans les moments où j'avais faim fallait que je descende quelque chose le problème c'est que bah justement l'accoutumance fait que j'ai l'impression en tout cas pour moi tu te désensibilises de la fonce dalle parce que du coup plus on avançait dans le temps plus je m'habituais au joint et moins souvent je ressentais la fonce dalle et du coup ça fait que j'ai complètement déréglé mon système d'appétit parce qu'en fait les jours où je me réveillais et que je pouvais pas fumer par exemple j'avais pas faim je ressentais pas de faim j'étais rentrée dans un cercle vicieux dans lequel il fallait que je fume un joint que j'attende la fonce dalle et que parfois cette fonce dalle n'arrive même pas parce que comme je t'ai dit je finissais par m'habituer sauf que bah du coup il y avait des jours où je me réveillais je pouvais pas fumer et je ne mangeais pas de toute la journée parce que j'avais appris à manger quand j'avais la fonce dalle et je ne savais plus ce que c'était l'appétit normal j'ai oublié qu'est-ce que ça fait d'avoir faim naturellement tout simplement et vu que c'était assez rapproché dans le temps on va dire que à cette période là je passais pas plus d'un jour ou deux sans fumer genre c'était vraiment franchement même un jour ça arrivait très rarement tu vois et on peut compter cette période en mois sachant que ces périodes en mois c'était des phases et que ces phases il y en a eu plusieurs mais c'était pas pendant 6 années comme ça je te rassure bref tout ça pour dire que du coup dans les moments où je me suis dit bon Caro parce que au bout d'un moment je commençais à remarquer que que bah il y avait un problème même si ça m'a pris énormément de temps parce que j'étais tout le temps défoncée donc je voyais pas vraiment le souci mais on va dire qu'avec le temps il y a eu un moment j'ai eu un peu une prise de recul et je me suis dit mais à part ça quand même genre je mange pas du tout comme comme quelqu'un de normal et censé manger et donc ça fait que pendant la période la plus longue et la plus nulle que j'ai pu avoir avec le cannabis à cause de ce mécanisme là bah j'avais perdu du poids chose qui n'arrivait jamais j'ai perdu genre 4 kilos je pesais 49 kilos pour 1m70 je l'ai dit à la française parce que je sais qu'il y a des français qui me regardent mais du coup c'est très peu 49 kilos enfin je sais qu'il y a des gens qui pèsent encore moins mais en tout cas moi mon poids de forme basique c'était bah voilà 53 53 kilos par là et puis là j'avais perdu 4 kilos d'un coup et là actuellement là tout de suite au moment où je te parle je pèse 60 kilos chose qui justement n'était pas du tout arrivé mais c'est la première fois de ma vie que je pèse ce poids et franchement je me sens super bien mais bon voilà je ferai une vidéo où je te parlerai de mon métabolisme bientôt et bon là je t'ai parlé du rapport à l'appétit et tout ça mais en fait c'est pas ça qui était le plus compliqué c'est juste qu'il y a eu un moment en fait où à force de bouffer de telle quantité et de manger autant de la merde et que mon système soit autant niqué parce que du coup je faisais n'importe quoi non seulement avec mon sommeil mais aussi avec mon alimentation tu t'imagines bien qu'il y a eu un moment où mon corps il a dit stop tu me casses les burnes j'en ai marre et du coup je vais me venger enfin je pense que c'est un peu ça qui s'est passé du coup comment est-ce que ça a évolué tout simplement bah je suis passée de me taper des fonce dalle sans problème sans vomir etc à devoir me forcer à manger parce que du coup je me suis dit bon Caro il faut quand même que tu manges genre à midi genre mange un vrai plat sans attendre d'avoir une fonce dalle ou quoi genre juste mange genre fume pas et tout et du coup je me forçais à manger mais ça passait pas du tout genre parce que je t'ai dit je m'étais habituée à manger quand j'avais la fonce dalle et donc si je pouvais pas fumer le matin et attendre ce moment là genre c'est vraiment chiant genre je mangeais je me sentais pas bien et tout et donc dans ces moments là j'allais me faire vomir du coup je me forçais à manger je sais pas moi des trucs un peu plus sains je me disais vas-y je me fais du riz je mange un avocat et ça passait pas du tout c'est comme si mon corps il avait oublié ce que ça voulait dire d'avoir faim de digérer en étant clean et tout c'est trop bizarre et du coup bah j'allais me faire vomir et bah j'attendais le soir je continuais de fumer etc et le soir j'avais faim je rebouffais de la grosse merde sauf que du coup mon corps il était lent à bon mais va te faire parce que j'en peux plus là que tu que tu fasses ça et donc le soir aussi des fois ça m'arrivait de me faire vomir parce qu'en fait je sentais que je faisais comme un rejet de la bouffe c'était vraiment bizarre et on entre dans un cercle vicieux ça a commencé à être quotidien il y a eu un moment où vraiment je me faisais vomir tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour ce qui était extrêmement nocif pour ma santé donc il y avait à nouveau je le répète il y avait pas un schéma type particulier genre je me faisais pas toujours vomir de la même façon pour la même raison etc mais c'était un mélange de cas similaires de situations régulières en fait qui revenaient donc soit c'était je mangeais en étant clean et puis ça passait pas du tout soit c'était j'ai une fonce dalle mais cette fois ma fonce dalle je la gère plus comme avant parce que je vais toujours plus loin dans le vice soit c'était parce que tout simplement j'étais mal j'étais triste j'étais déprimée et du coup j'allais me faire vomir parce que ça me soulageait enfin bref ça pouvait être un milliard de trucs différents j'abuse un milliard non mais voilà il y avait plein de facteurs différents comme ça qui faisaient que j'ai commencé à combiner le cannabis au fait de vomir tout simplement et bah tout ça m'a conduit justement à la perte de ces 4 kilos justement chose que mes proches avaient remarqué pas mes proches proches mais les gens de mon école avaient remarqué c'était d'ailleurs je me souviens c'était une fille de mon collège qui m'avait dit putain Caro et tout tout quand il a changé genre c'était pas comme avant donc déjà j'étais fine à l'époque mais alors là laisse moi te dire que avec 4 kilos en moins ça se voyait encore plus et j'étais vraiment fine j'étais pas maigre mais je pense que j'étais pas loin tu vois et du coup j'étais la merde c'est chaud c'est chaud c'est chaud et je commençais à voir que plus ça allait plus ça s'emplirait enfin plus le temps est passé et plus j'avais plus j'avais du mal à ingérer de la nourriture et qu'elle reste dans moi même en étant défoncée c'était vraiment horrible et donc je suis allée voir un médecin au bout d'un moment parce que ma mère elle a vu que je vomissais un peu trop souvent et au bout d'un moment elle m'a dit Caro je trouve que tu vas très très souvent quand même aux toilettes j'essayais de cacher ça genre c'est vrai que quand j'étais aux toilettes je faisais tout pour pas qu'on entende que je vomissais donc j'avais un milliard de techniques pour ne pas qu'on entende mon vomi couler dans le c'est dégueu dans la cuvette mais parfois ça passait parfois je pouvais aller aux toilettes mais même s'il y avait des invités chez moi ou quoi j'allais aux toilettes ça sortait personne ne s'était rendu compte de rien vraiment et donc c'est là où je suis allée chez le médecin je sais plus trop si j'en parle dans la vidéo sur les troubles du comportement alimentaire mais je leur explique en vite fait quand je suis allée chez la personne le médecin généraliste pour lui parler de ça elle lui dira écoutez j'ai des petits problèmes et tout elle ne savait même pas que je fumais des joints elle ne savait même pas que j'avais des épisodes boulimiques je ne lui ai rien dit de tout ça je lui ai juste dit que je vomissais souvent alors je pense qu'elle se doutait du coup forcément que j'avais des épisodes boulimiques mais on ne s'était pas établi elle m'a dit mademoiselle si vous continuez de vomir aussi souvent vous allez faire de l'anorexie secondaire j'étais là quoi ? de l'anorexie de quoi ? comment ? et à cette époque là je ne savais même pas que j'étais boulimique en fait genre je ne savais rien de tout de tous ces trucs je dis là mais vous êtes sûre et tout et puis elle disait oui oui parce que vous êtes en train d'irriter votre oesophage et votre estomac avec tout l'acide en fait à force de se faire vomir tu te niques non seulement l'osophage d'estomac mais aussi les dents enfin bref c'est de l'acidité qui n'est pas censé être là et donc plus tu te fais vomir plus tu te niques et justement oui j'en avais parlé dans la vidéo sur les TCA je m'en rends compte maintenant et du coup c'est un cercle vicieux ça fait que ça t'irrite et du coup forcément si tu es irrité quand tu vas remanger ça ne va pas passer ça va être parce que ton corps il est en mode ah j'ai mal et toi tu lui mets de la bouffe et il dit putain non je ne peux pas et du coup il la rejette et en fait c'est un cercle vicieux et c'est pire en pire en pire et du coup elle m'a dit si ça continue comme ça vous risquez de ne enfin quand on parle d'anorexie secondaire c'est juste que tu ne peux plus manger mais ce n'est pas la maladie mentale c'est genre physiquement matériellement ton corps ne peut plus atteindre la nourriture genre ne peut plus ton corps il n'accepte pas parce que parce que matériellement tes tissus ton corps ne peut pas recevoir la bouffe et ce n'est pas parce que tu ne peux pas manger psychologiquement parce que tu t'empêches de manger ou quoi que ce soit c'est juste parce que c'est un effet secondaire justement c'est pour ça qu'on dit anorexie secondaire elle m'a donné des tonnes de mes docs que je n'ai jamais pris pourquoi je ne sais pas j'aurais peut-être dû mais à ce moment là je ne voulais pas et en fait je crois que c'était des antivomitifs ce genre de truc et tout et donc ce que j'ai fait c'est tout simplement que je me suis forcée à arrêter de vomir et c'était très dur parce que du coup j'avais des nausées monstres et c'était extrêmement contre-intuitif parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi à la base le cannabis ça me soulageait les nausées c'est ça qui est fou c'est que au début surtout au début quand je commençais à fumer par exemple dans les transports j'ai tendance à avoir la nausée bah fumer un joint avant d'être dans un car ou avant d'être sur un bateau aux heures de trucs et bah ça m'enlevait la nausée et ça m'enlevait la nausée pour plein de trucs et justement le cannabis a pour vertu de soigner certaines enfin pas le cannabis que tu achètes au quartier au bol comme ça évidemment le cannabis fait pour on va dire thérapeutique tout ça c'est fait justement pour permettre aux personnes qui par exemple dû à des traitements lourds comme la chimio etc de ressentir la faim et de pouvoir manger donc il y a des gens pour qui c'est médicinal en fait il y a d'autres gens pour qui justement ça empêche la nausée à cause de ces mêmes traitements etc et moi c'était une vertu que j'avais vraiment remarqué quand je fumais ça me calmait la nausée et en fait c'était passé de ce qui me calmait la nausée à ce qui me la provoquait en fait de par ce dérèglement qui niquait absolument tout mon système alimentaire bref et du coup forcément ça m'a conduit à me dire qu'il fallait peut-être que je diminue ma consommation qu'il fallait peut-être que je me remette en question et puis je sais pas genre mais ça a pris tellement de temps ça a pris tellement de temps c'est juste que ce jour-là chez le médecin ce petit moment je me suis dit bon ok c'est le début de la réflexion et du coup déjà là j'avais commencé à changer un peu mes habitudes mais c'est pas pour autant que j'avais arrêté de fumer tous les jours je continuais de fumer tous les jours plusieurs fois par jour mais j'avais juste peut-être un peu ralenti la cadence et quand j'avais faim bah j'essayais de me forcer à manger des trucs que je savais qui allaient peut-être passer plus facilement que d'autres et enfin bref ça a été tout un combat avec cette merde genre vraiment c'était super compliqué il y a eu une période où ça a duré quelques mois et que c'était vraiment très prononcé c'était la pire d'ailleurs ce sera l'objet de la prochaine vidéo de la série où je te parlerai de l'épisode le plus le plus problématique de cette expérience mais sinon les autres fois où j'ai eu des phases où je fumais du matin au soir et tout je voyais le dérèglement alimentaire venir je voyais déjà que ça recommençait le cercle vicieux mais vu que j'étais prévenue parce que la première fois que ça m'était arrivé c'était cette pire fois là je savais déjà comment faire comment gérer quoi manger à quel moment etc et du coup ça allait déjà un petit peu mieux dans ces périodes là mais là où c'était le pire c'était vraiment la première fois que j'ai eu cette grosse phase moche là où vraiment je niquais tout simplement ma santé voilà qu'elle soit physique ou mentale je me faisais vraiment du mal et je te rassure maintenant ça va beaucoup mieux c'est passé il y aurait encore plein de choses à dire à propos de l'alimentation comme par exemple le fait que même maintenant par exemple si enfin pas tout de suite mais plus récemment quand je fumais moins souvent bah même le lendemain je ressentais que ça m'influençait dans mon appétit mais ça faisait pas du tout les mêmes effets que dans ces périodes là genre par exemple je fumais un juin le soir et le lendemain matin j'avais envie d'un tacos alors que j'avais fumé la veille tu vois ce que je veux dire enfin des trucs comme ça où je me rends compte que parfois les effets enfin les contre-coups ils viennent même après une nuit entière de sommeil où le matin tu te réveilles et puis tu pourrais quiller du poulet frit avec une raclette à 9h du matin tu vois ce que je veux dire et puis donc voilà c'est super compliqué en vrai à essayer de schématiser et synthétiser le truc dans tous les cas je pense que si tu t'es senti concerné par cette vidéo tu sauras de toute façon de quoi je parle donc hésite pas à commenter toi ton rapport à l'alimentation avec le cannabis si peut-être au contraire toi le fait de consommer du cannabis ça t'a aidé dans ton alimentation parce que peut-être que voilà tu souffres d'une maladie peut-être que t'en as besoin pour une raison x ou y je sais pas mais ça m'intéresserait de savoir dans tous les cas moi c'était ça mon petit récit sur l'alimentation j'espère qu'il n'aura pas été trop déprimant parce que c'est pas le but aujourd'hui ça va beaucoup mieux j'espère que cette vidéo t'aura plu qu'elle aura pu t'apporter quelque chose je ne sais pas quoi que ce soit une pensée utile un sentiment particulier quelque chose qui puisse t'aider à toi avancer dans ta réflexion dans tous les cas je suis très contente d'avoir pu t'en parler j'ai hâte de te parler des prochains épisodes pour en finir avec des notes un peu plus positives parce que là on est toujours dans l'histoire un peu nulle et négative de cette expérience mais je te rassure il y a aussi des points positifs à tout ça et donc voilà j'ai trop hâte d'y arriver d'ici là du coup prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort